oui sens arrondi voilà je sais même pas comment on dit comment ça se dit on sait pas alors peut-être que vous allez pleurer un c'est fort possible c'est même sûr non bon je t'appelle pour une soupe à l'oignon minasam bonjour charlori des chaleuleux pour les intimes bienvenue sur la chaîne aujourd'hui le premier épisode d'une longue série peut-être sur les plats classiques français on va commencer par la soupe à l'oignon on va la faire en deux étapes une étape où je vais aller la manger dans un restaurant à tokyo et l'autre étape où on va la réaliser ensemble pas à pas d'une façon classique française allez c'est parti let's go on va aller goûter une soupe à l'oignon pour commencer dans un restaurant on va voir si on peut faire une réservation va trouver un restaurant et on va chercher un petit peu une à un bistrot une brasserie française on va trouver on va appeler jimmoji konnichiwa kyo wa ni me lunch daijubu desu ka a negashimas juniji onegashimasu daijubu desu ka ok ano onion soup arimasuka onion soup french new onion soup on a trouvé un restaurant qui fait de l'oignon de soupe la soupe à l'oignon donc on va aller essayer tout ça ils ont accepté qu'on filme aussi on est en route pour aller goûter la soupe à l'oignon c'est parti minasan on arrive au restaurant voilà vous entendez le train c'est pas loin d'une station de gare à du coup donc on va goûter l'oignon de soupe on va voir on va on va regarder la carte un peu mais on va prendre la soupe à l'oignon en particulier se rejoint tout de suite alors notre soupe à l'oignon est arrivé ouais si vous voyez bien ça glisse on va goûter ça c'est chaud c'est même très chaud allez une belle odeur ah c'est chaud alors le fromage n'est pas très puissant donc ça je sais pas si c'est un gruyère de bonne qualité on sent le vin blanc le vin blanc ce est très puissant alors je pense que c'est soit ils utilisent du fond de volaille ou de l'eau je suis pas sûr c'est pas c'est pas super puissant au niveau du goût celle qu'on va faire derrière dans la vidéo ça sera avec du fond de boeuf on a les croutons de pain assez juste c'est juste des morceaux de pain imbibé dans la soupe c'est dommage j'aurais préféré un petit goût de d'ail et aussi du poivre et sans oublier le petit coup d'oeuf blanc pour accompagner tout ça campagne ça reste correct ça reste une souple assez correct la taille est très petite c'est vraiment soupe à l'oignon au japon quoi en france c'est beaucoup plus gros voilà c'est une soupe qui coûte 1100 yens quand il commence à faire froid c'est un plat qui réchauffe pas mal finalement super chaud un gruyère plus plus puissant en bouche ce que j'aurais ce que j'aurais préféré eux après c'est bien assaisonné voilà c'est bien salé bon y'a pas trop d'erreurs c'est juste que le goût pourrait être accentué un peu plus fort voilà c'est ce que je pense vous voyez que le petit goût d'ail qui me manque sur le crouton qui fait du bien à la soupe finalement bon bah voilà après ça on va aller la faire ensemble et je vais vous montrer ma façon de la faire allez c'est parti on part en cuisine soupe à l'oignon donc on va commencer par faire un jus de bœuf léger pour cuire après notre soupe à l'oignon ça va être notre base de bouillon finalement donc pour ça on prend des parures de bœuf on va couper ça en petits morceaux voilà à peu près de voilà cinq centimètres sur cinq centimètres donc on met sur une plaque on va mettre ça arrotir au four à 180 degrés pendant finalement il n'y a pas énormément de temps en fait on le retire quand la coloration est bien couleur or et voilà donc c'est parti on va mettre ça au four on a récupéré notre viande qui est bien coloré comme on vous a bien fait voir regardez elle est très très belle bien coloré elle est croustillante elle est pas brûlée c'est important si la viande est brûlée ça va créer un goût amer à votre bouillon du coup qui très très désagréable en bouche vous avez vu il ya du gras qui a coulé dans fond donc c'est du gras de bœuf c'est du très bon gras et ce gras on va le récupérer un tout petit peu et on va en mettre un peu dans la casserole voilà nous allons commencer la garniture aromatique alors la garniture aromatique c'est quoi du céleri branche des carottes de l'ail une tête d'ail un oignon et quelques herbes l'un dans le jardin on a du romarin et du thym donc voilà ça c'est la garniture de base donc on va commencer par couper tout ça et éplucher évidemment tous les légumes sont lavés la carotte on la lave et on garde la peau qui va donner vraiment beaucoup de goût au jus donc là on épluche notre oignon on va couper l'oignon en deux voilà dans ce sens là vous voyez pas dans le sens normal mais dans l'autre sens dans le sens arrondi voilà je sais même pas comment on dit comment ça se dit on sait pas bon bref dans la traverse horizontale quoi votre oignon debout horizontalement coupé on va faire chauffer le gras de bœuf et on va faire un peu coloré l'oignon coupé en deux on va essayer de brûler un tout petit peu carottes qu'on va couper aussi on va la couper en deux en long voilà et on va la recouper en deux l'oignon qu'on va commencer à faire colorer qu'on va essayer de brûler légèrement carottes on va en rajouter une autre aussi la carotte ça ça apporte aussi beaucoup de couleurs donc quand vous voulez un bouillon clair ou un bouillon un fumé de poisson ou quelque chose et que vous voulez que ça soit très clair ne mettez pas de carotte parce que la carotte va colorer le bouillon une tête d'ail qu'on va couper en deux le céleri branche qu'on va couper en gros morceaux champignons coupés en deux on a tous nos légumes de couper carottes champignons céleri et aïe notre oignon est en train de caraméliser qui bien coloré voilà vous pouvez voir on prend le bœuf voilà là on va rajouter notre garniture aromatique donc carottes champignons l'ail le thym le romarin le céleri donc là on a mouillé à hauteur on a rajouté tous les ingrédients vous avez vu l'eau donc là on fait monter à à bouillir quand ça arrive juste avant frémissement et on garde ce stade là donc on vraiment on met au ralenti la petite bulle et on laisse comme ça pendant deux heures donc en attendant que le fond de bœuf cuise on va couper nos oignons justement pour la soupe donc on coupe en deux tac voilà on enlève donc notre oignon coupé en deux ici on a une partie le talon et on l'a de chaque côté donc on a talon d'un côté de l'autre côté c'est pas un talon mais il faut le couper aussi comme ça quand on va l'émincer on va voir des belles tranches et que ça va bien se séparer uniformément donc on enlève ça tac et tac donc ça on peut garder pour faire une soupe par machin un bouillon un truc quoi c'est un plat populaire donc c'est ça a été créé à l'époque de louis 15 quand il revenait de la chasse son cuisinier devait lui quise le lui faire quelque chose et au final il n'avait rien dans son frigo à part des oignons du champagne et du pain du coup il lui a fait voilà c'est là depuis ce jour là on a eu la soupe à l'oignon aujourd'hui on va pas la faire du champagne donc la tradition dit que oui c'est du champagne on va mettre du vin blanc à la place vous allez voir donc voilà donc là on est mince finement alors peut-être que vous allez pleurer un c'est fort possible seulement on va pas se mentir ça pique normalement moi je ne pleure pas oui j'ai une petite arme quand même c'est léger mais normalement c'est parce que je suis prêt c'est une table assez haute mais voilà c'est juste une petite larme quoi larmes de de peur bref donc notre poêle est chaude on ajoute de l'huile de pépins de raisin une bonne un bon morceau de beurre de toute façon on va tout vous mettre dans la description la recette notre beurre est bien fondu donc là on ajoute nos oignons voilà parfait on va faire colorer sans brûler on va saler aussi on ajoute du sel pour rendre l'eau de l'oignon je crois que c'est une de mes odeurs préférées de l'oignon l'oignon qui suit alors moi ce que je rajoute c'est un tout petit peu de cognac voilà on fait flamber voilà pour déglacer un tout petit peu voilà pas énormément c'est juste pour vraiment redonner un petit goût et ensuite on ajoute le vin blanc voilà un bon déglaçage au vin blanc voilà donc on vient récupérer tous ces sucs voilà on est sur une couleur on est superbe on va rajouter une autre bouillon de bœuf ouais notre beau bouillon elle est la belle couleur qu'il a on passe au chinois comme ça on n'a pas de d'impureté voilà ça commence à bien épaissir on va en rajouter voilà on est sur une texture qui n'est trop liquide ni trop épaisse normalement sur une belle soupe donc c'est ce qu'on veut c'est ce qu'on recherche et en plus ça va ça va continuer de cuire encore dans le four on va faire des croutons donc on prend une baguette une baguette on n'a pas besoin d'avoir une baguette du jour même une baguette de la veille c'est mieux c'est même conseillé voilà on utilise un pain un peu rassis donc là ce qu'on va faire c'est couper des tranches de 1 cm à peu près je vais mettre sur une plaque on va mettre ça au four aussi four chaud pour que ça toast alors le mieux c'est d'avoir vous pouvez mettre aussi au toaster est ce qu'on va faire on va mettre un petit peu d'huile d'olive voilà et on de chaque côté et on va faire colorer au four pas trop non plus un ça c'est en gros c'est entre eux on fait sécher et on fait colorer un tout petit peu mais pas trop c'est parce qu'on recherche parce qu'ensuite façon ça va finir dans la soupe donc là on va mettre ça au four à 200 degrés quelques minutes et on y retourne nos petits pains bien toaster vous voyez voilà super on prend la gousse d'ail évidemment et on gratte les deux côtés voilà on fait c'est une gousse d'ail qu'on a juste coupé l'extrémité on garde même la peau en fait la peau va pas aller dessus ah ça sent extraordinaire voilà on a nos croutons aïe maintenant du topping pour le pain donc on va prendre du gruyère du gruyère qu'on va râper et qu'on va ajouter sur notre pain toasté au moment de le cuire au four j'ai pas précisé pour le bout pour le fond de boeuf si vous trouvez ça trop fort c'est peut-être mieux de faire de la volaille à la place ça va vous donner un goût plus plus léger peut-être plus appréciable c'est vrai que le boeuf est assez puissant mais je préfère au boeuf en fait ça a plus de goût exactement on goûte évidemment j'adore le fromage alors je viens de normandie donc vous savez le le fromage c'est un peu une vie quoi chez nous en normandie notre soupe est cuite on va mettre nos oignons dans notre bol c'est un bol normal mais il ya les bols tête de lion c'est les bols comme ici je vais vous faire voir sur la vidéo là c'est les bols originaux pour la soupe à l'oignon elle est bien épaisse elle est bien marron elle est très belle c'est une très belle soupe là on rajoute les croutons aillés de baguette on va essayer d'en mettre quatre ça rentre ou pas et ensuite on rajoute notre gruyère voilà hop là et je rajoute un peu de poivre du moulin j'aime bien ce côté fromage fondu avec le poivre je trouve ça très très bon donc là on va mettre ça au four à 200 degrés pendant environ dix minutes minasan kaori sugoi né donc c'est très croustillant c'est ce qu'on voulait une belle coloration voyez une belle texture de la soupe a bien gratiné le gruyère ballon est sur un on est sur un beau produit 1 donc on va goûter ça tranquillement l'odeur du poivre ça sert très bon j'aime bruit bon appétit alors ça fait très longtemps que j'ai pas mangé une soupe à l'oignon en france on fait souvent des repas noël nouvel an on mange pendant peut-être cinq six heures à table et souvent à la fin du repas vers trois heures ou quatre heures du matin on a une soupe à l'oignon souvent donc à la qualité vous pouvez voir c'est oui belle texture la soupe est pas liquide elle est belle les croutons l'ail alors très important la qualité du fromage un bon gruyère parfume bien la soupe si vous prenez du cheddar ou des choses pas cher ben ça va pas être aussi bon là vraiment le gruyère il donne vraiment un goût spécial c'est vraiment c'est exceptionnel ouais et l'ail avec le crouton c'est vraiment c'est vraiment très bon ben ça fait tellement longtemps que j'en ai pas mangé comme je vous ai dit peut-être dix ans voire plus mais je pense j'en ferai plus souvent je préfère au bœuf le bœuf va rapporter un goût derrière puissant c'est très bon si vous faites avec du jus de du fond de volaille ben ça va être moins puissant là on a vraiment quelque chose entre le fromage la petite goutte de cognac le fond de bœuf et l'ail du du pain là on est vraiment sur un sur un bel équilibre parfait minasan merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout j'espère que ça vous a plu d'abord c'est la première vidéo qu'on a fait n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner moi pendant ce temps je vais finir cette soupe à l'oignon que j'ai déjà bien entamé je vous mets la recette dans la description si vous êtes intéressés et n'oubliez pas de me mettre en commentaire si vous avez aimé si vous voulez voir autre chose c'est un plat qui vous intéresse en particulier que je fasse et on se dit à très vite merci et bonne journée à vous à zaz 1 1 1 1 1